Les balances, c'est à votre tour. On va regarder un petit peu ce qui va se passer pour vous, pour les mois de janvier, de février et de mars. On va regarder les énergies que vous allez avoir au-dessus de la tête. Comme d'habitude, c'est un tirage général. Vous êtes des milliers, vous ne pouvez pas tous vivre la même chose au même moment. Donc prenez bien ce qui vous parle et surtout, n'hésitez pas à revenir. Le but, c'est que je vous annonce des choses que vous ne savez pas encore. Pour ceux qui souhaiteraient une consultation privée avec moi, eh bien c'est très simple, il vous suffit de m'envoyer un mail. Vous avez les informations dans la description de cette vidéo. Et pour ceux qui souhaiteraient participer au tirage au sort que j'organise le premier de chaque mois pour tenter de remporter une consultation privée avec moi, eh bien c'est très simple. Il vous suffit de venir me retrouver sur Instagram, de vous abonner à ma page Instagram. Et si vous n'avez pas Instagram, alors mon Insta est en bas de cette vidéo. Et si vous n'avez pas Instagram, vous pouvez simplement vous abonner à cette chaîne et inscrire en commentaire sous cette vidéo. Ok, je participe. Évidemment, si vous faites Instagram et YouTube, vous avez deux fois plus de chances de remporter une consultation privée. Ok, allez, on va aller voir ce qui va se passer pour vous pour janvier, février, mars, pour les balances. Et puis, on va aller voir ce qui va se passer pour les balances. Pardon, pardon. Sous-titrage ST' 501 Ok, alors, ce qu'on me dit, les balances, c'est que vous vous sentez seul, ok ? J'ai la maladie avec l'appui, c'est-à-dire que vous avez l'impression de ne pas être appuyé, vous avez l'impression d'être seul. Donc, en ce moment, au moment où vous regardez ce tirage, vous êtes peut-être un petit peu dans la solitude. On dirait que vous voulez avancer sur des projets. Alors, ce n'est pas forcément des nouveaux, ça peut être des choses que vous avez déjà enclenchées. Il faut les étudier, mais vous vous sentez trop seul face à ce projet. Vous voudriez avancer sur vos projets, mais à plusieurs. Et malheureusement, moi, je vous vois tout seul ou toute seule sur vos projets. Et vous vous dites, bon, si je suis tout seul, vous pourriez laisser un peu tomber. Donc là, ce qu'on me dit, clairement, c'est que parce que vous allez vous sentir seul à un moment donné, vous pourriez avoir envie de laisser tomber des projets que vous avez. Ok, allez, on va aller voir plus loin. Ça peut être que vous étiez sur une équipe et effectivement que des personnes sont parties et vous ont laissé. Alors, ça peut être une troupe de théâtre, ça peut être un groupe de travail, peu importe. Mais on a vraiment la sensation qu'effectivement, j'ai un projet qui s'effrite parce qu'il manque d'appui, vous manquez d'appui et c'est quelque chose qui vous rend un petit peu malade. Ça peut être deux, on n'a pas besoin que ce soit 15 personnes. Ça peut être avec votre partenaire de vie. Vous pourriez avoir un projet avec lui ou elle. Et finalement, vous n'avez pas l'appui que vous voudriez et vous pourriez laisser tomber le projet. Juste un moment dans celle que vous voulez, c'est pour les ballons, ballons, ballons. J'ai quand même, ouais, j'ai des conflits sur vous. Ok, alors les ballons, vous allez être drainés. Je vous préviens, pendant les trois prochains mois, il va falloir que vous appreniez à dire non. J'ai l'impression que vous allez vous oublier. Vous allez encore une fois essayer de tout donner sans prendre. Au bout d'un moment, vous allez être complètement au rap la plat. Donc là, j'ai quand même des conflits. Alors, pas très grave, mais il y a une décision de... Vous pourriez, par exemple, être deux et avoir envie de déménager et que votre partenaire ou la personne avec qui vous voulez déménager soit en opposition avec vous et finalement devienne votre adversaire. Et ça vous empêche d'aller de l'avant. On dirait que vous êtes retenu par quelqu'un. Il y a quelqu'un qui vous bloque. On dirait que votre prise de décision dépend d'autres personnes. Bon, j'ai un nouveau départ quand même avec une nouvelle maison. Mais avant ça, j'ai quand même des conflits. Une nouvelle maison, ça peut être un nouveau lieu de vie. Oui, mes petites balances, vous allez être... Moi, je n'ai pas la forme. Je n'ai pas la grande forme. Alors, ce n'est pas catastrophique, mais vous allez être fatigué. Il va falloir que vous appreniez à dire non. Il va falloir que vous pensiez à vous. Ça ne dure pas. Mais il y a un moment donné où vous allez avoir l'impression de quémander. De quémander de l'aide. Qui ne dure pas. On ne quémande pas longtemps. Parce que vous voyez, sur l'infortune, vous avez volé perdre. Donc, ça ne dure pas. Mais il y a un moment donné où, effectivement, vous allez vous sentir un petit peu bloqué. Bon, après, on a la clé. Donc, on a des solutions qui arrivent. Et vous avez la chance. Vous allez peut-être l'ouvrir seul, votre nouvelle porte, finalement. Vous aviez peut-être prévu de faire quelque chose à plusieurs. Et finalement, vous enclenchez le facteur chance. On vous conseille, en tout cas, d'aller jusqu'au bout de vos projets, même si certains ne vous suivent pas. J'ai le changement. Et oui, vous voyez, votre changement crée des conflits. On dirait que vous avez envie de changer. Vous allez avoir envie de changer. Mais il y a d'autres gens qui interviennent dans votre changement et qui vous bloquent. Ou bien, vous dépendez d'une personne pour ce changement et cette personne ne va pas dans la même direction que vous. Mais encore une fois, ça ne dure pas. Là, on allait pour parler. C'est les disputes avec la méchanceté. Donc là, c'est le balai. Donc, on balaye la méchanceté. Donc, on balaye les disputes. Avant, c'était l'infortune et vous aviez bol et pertes sur l'infortune. Donc, l'infortune ne reste pas. Vous voyez, ça ne dure pas. Mais vous avez quand même des moments un petit peu... Oui, il y a une transformation. Alors, elle est inévitable, la transformation. Mais effectivement, peut-être que vous avez envie de faire cette transformation à plusieurs. Et que finalement, vous la ferez seul. Oui. On vous dit que c'est un chemin qui va être semé d'obstacles et vous n'avez pas envie de vivre ces obstacles tout seul. Alors, on a les cadeaux. Mais bon, le changement vous est bénéfique, clairement. Ah, bon, ça va. Finissez avec Honneur et Carte Bleue. Il peut y avoir effectivement une dépendance auprès de votre famille. Ça veut dire que votre changement de vie dépend peut-être de votre conjoint, de vos enfants. Et vous êtes un petit peu pied et main lié. Mais vous avez quand même la récolte. Donc, c'est bon. Il va y avoir un petit moment tendu, je pense. Mais bon, vous finissez avec les Honneurs. Donc, vous parvenez. Et Carte Bleue. Vous avez vu ? J'ai destruction d'un foyer, reconstruction. Qu'on passe d'un endroit à un autre. Vous avez la chance dessus. Et ce n'est pas facile. Entre-temps, ça zigzague. Donc, ce n'est pas... On saute de l'un à l'autre. Au milieu, il y aura sans doute des grosses prises de décision à prendre. Et c'est peut-être ça, en fait, qui vous bloque. Parce que vous êtes dépendant d'autres personnes pour ces prises de décision. Ici, bon, on va creuser. Ici, qu'est-ce qu'on a ? Je pense honnêtement que ce n'est pas la grande forme. Et qu'est-ce qu'on a après ? Donc, il va falloir vous reposer. Sinon, vous allez être épuisé. Une fois que vous êtes reposé, vous allez faire un changement. Alors là, on parle d'une femme. Mais ça peut être aussi une femme qui vient dans votre vie pour vous aider à faire un changement. Et vous allez récolter ce que vous avez semé. Mais pour ça, il faut le faire un changement. Vous êtes obligé de passer par ce changement. Ici, qu'est-ce qu'on a ? Mais oui, vous voyez, sur l'appui, vous allez vous sentir seul. Un peu. Vous vous battez pour qu'on vous aide. Vous vous suppliez pour qu'on vous aide. Ça crée des conflits. Vous êtes quand même pied et main lié à ces conflits. C'est-à-dire que vous êtes obligé de passer par là. Pour avoir des réponses à vos questions. Pour pouvoir avancer. Peut-être qu'il y a une dépendance affective pour certains. C'est possible. Et vous voulez avancer à deux. Mais il y en a peut-être qu'un qui avance. Peut-être que c'est vous qui voulez avancer. Ou bien l'autre avance plus vite que vous. Et vous, vous êtes retenu par des responsabilités qui font que vous ne pouvez pas le si vite. Mais il y a vraiment un désaccord concernant l'aide dont vous avez besoin. C'est au-dessus de votre tête quand même. Ici, les projets pour l'instant. Vous voyez, vous avez des projets. Mais les projets, ils n'avancent pas. On a la stérilité sur les projets. Alors, il va y avoir un temps mort. En fait, entre le moment où vous décidez et le moment où vous faites. Ça, c'est souvent chez les balances. C'est, je pense, le fait de sortir de sa zone de confort qui peut être un petit peu compliqué. C'est normal. Mais une fois qu'on y est, on est content. Et vous voyez, bon, après la stérilité, il y a volé-perte dessus. Mais j'ai l'impression qu'il y a une question de famille. C'est en rapport avec, effectivement, votre famille. Ça peut être les enfants. Ça peut être des amis très, très proches. Ça peut être une famille de travail. Mais ce, c'est en rapport avec des personnes très proches de vous. Une personne. Ça peut être un mari, une femme. Ici, alors, après un temps. Donc, ça ne va peut-être pas arriver tout de suite. Vous avez étudié la situation. Vous faites le nouveau départ. Vous avez trouvé les réponses à vos questions. Vous faites votre transformation avec honneur. Alors, honnêtement, soit vous y allez quand même et vous faites ce que vous voulez faire. Soit la personne avec qui ou les personnes avec qui vous voulez faire cette transformation viennent à vous. Mais une chose est sûre, c'est que vous avez la transformation. Là, vous aviez le changement. Là, vous avez la transformation. Les solutions et surtout le nouveau départ. Mais c'est un nouveau départ qui est mûrement réfléchi. On a l'étude. On a étudié le départ avant de le faire. Donc, ça ne veut pas dire que vous allez partir tout de suite. Vous allez faire votre nouveau départ. Et puis, voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ici, vous avez quelque chose qui se casse pour reconstruire. Vous avez la chance. On vous dit que ce ne sera pas facile. Mais bon, vous finissez avec la carte bleue, meilleure carte du jeu, qui vous enlève peine et souci. Vous êtes obligés de passer par des petits obstacles. À partir du moment où vous allez mettre le pied en dehors du cercle de votre zone de confort, oui, ça va devenir un petit peu compliqué. Mais qu'est-ce que ça va être intéressant ? Ça vaut le coup. Ok, on va aller regarder maintenant avec Madame Indira. On va voir ce qu'elle va nous dire. Alors, je vais d'abord aller faire ce qu'elle va se passer pour le balancé. Alors, là, il y a deux possibilités. Là, j'ai un couple qui n'arrive pas à communiquer. Je ne sais pas lequel est balance. Peut-être même les deux. Je ne sais pas. Mais, vous voyez, le pan, c'est la communication, c'est le courrier. Et la communication, elle est comment ? Elle est malade. Je n'ai pas la fin de ce couple. J'ai la fin de cette communication malade. Donc, si vous êtes avec quelqu'un... Bon, là, j'ai un couple hétéro. Mais bon, on va dire énergie masculine féminine. Donc, ce n'est pas forcément hétéro. Là, ce qu'on dit, c'est que si vous êtes dans une situation de communication où l'autre... Enfin, il y a un problème, clairement, dans la communication. On ne s'entend pas. On ne se parle pas. Ça va se terminer. Vous allez avoir une transformation. Donc, il va y avoir une autre façon de communiquer, beaucoup plus intéressante. Mais il est possible que ce problème de communication dure encore un ou deux mois. Mais encore une fois, vous voyez, vous avez la mort. On meurt pour renaître. On fait une transformation. Donc, ce n'est pas la fin d'un couple. C'est un couple qui arrange des problèmes de communication. Il y a un problème dans la communication, de balance. Effectivement, là, j'ai la panthère sur les nouvelles. Ça, c'est les hirondelles, les hirondelles. Quand tout le monde se parle, on ne comprend rien. C'est quand tout le monde parle en même temps, ça ne sert à rien. Donc, c'est la cacophonie. Donc, oui, il va y avoir un souci dans la communication. Alors, ça ne vient pas forcément de vous. Ça peut être l'autre. Et c'est pour ça que vous n'arrivez pas à avancer. Vous allez vous sentir un petit peu bloqué, peut-être un peu seul. Vous voyez, c'est en rapport avec vos projets. En fait, c'est très clair. C'est-à-dire que vous avez un projet, effectivement, ou des projets. Vous allez avoir des projets. Vous n'avez pas forcément envie de les faire seul. Et la personne en face de vous ne va pas forcément être réceptive. Vous ne va peut-être pas croire en vous. En tout cas, c'est la sensation que vous allez avoir. Et ça peut générer effectivement un problème dans votre façon de communiquer avec l'autre ou avec les autres. Ça peut être une équipe de travail. Mais bon, la finalité, c'est quand même que vous continuez sur vos projets. C'est comme si… Alors, il peut y avoir des nouvelles rencontres. Parce que là, vous voyez, j'ai une nouvelle histoire d'amour. J'ai une nouvelle histoire d'amour. Donc ça, ça peut être pour les célibataires, mais pas que. Vous pouvez être en couple et très bien rencontrer quelqu'un d'autre. J'ai une nouvelle histoire d'amour. Et j'ai quelque chose de… Par contre, là, on parle d'un duo qui se comprend parfaitement. Qui va dans la même direction. La dame de trèfle et le roi de trèfle, c'est mieux, honnêtement, que la dame de cœur et le roi de cœur. C'est-à-dire que ce sont des partenaires de vie, même de professionnels. Ça peut être un couple qui va dans la même direction professionnellement. Et là, ça, c'est très bon. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, même il y en a plusieurs, parce que l'as de cœur, ça peut être le foyer. Ça peut être un nouveau foyer à deux. Et l'autre possibilité, c'est dans la maison, une naissance. Ça peut être un balance, une balance qui va avoir un enfant. Il va y avoir une demande en mariage. Donc, les couples, il y a moyen qu'ils soient un petit peu tendus au début, peut-être janvier, mi-février. Et ensuite, on a une reprise de la communication avec un espèce de nouveau souffle. Pour ceux qui sont célibataires, vous pouvez très bien rencontrer quelqu'un avec qui vous allez avancer sur vos projets. Et à la base, vous pouviez très bien vous sentir un petit peu seul. Et justement, c'est pour ça que les choses changent après. Donc, c'est beau. Alors ça, c'est une organisation de déplacement. Je l'ai beaucoup dans les tirages. Beaucoup de gens doivent avoir envie de changer de vie, j'ai l'impression. Parce qu'on a beaucoup de déménagements, de voyages, mais pas des voyages de vacances. C'est des gros voyages, des gros changements de vie. Peut-être même sur l'étranger, on change complètement. Et là, effectivement, j'ai le voyage qu'on guette avec patience. Donc, c'est quelque chose qui se planifie pour le moment. Le hibou, il est sur ça. Ou la chouette, elle est sur son arbre. Elle attend patiemment et au bon moment, elle bouge. Mais avant ça, elle ne fait qu'observer. Et là, vous observez en fait. Alors, c'est quelque chose... Pareil, quand j'ai le voyage et l'argent, soit c'est des vacances qui coûtent très cher, soit c'est un déménagement. Et c'est pour ça que c'est quelque chose qui est assez coûteux. Et donc là, on a quand même l'envie de déménager. Quatrième, je précise, quatrième tour. Donc, ce n'est pas tout de suite. Ça peut être commencé à vraiment se mettre en place sur le mois de mars. Pour l'instant, on ne fait que gaieté. Mais j'ai quand même le nouveau foyer. Ici, qu'est-ce qu'on a ? On a un homme qui vous donne des nouvelles, qui vous écrit des mots d'amour. Pareil, il y a une question de voyage. Alors, soit vous allez parler avec lui de voyage, soit cet homme est à l'étranger ou est loin de vous. En tout cas, j'ai des discussions sentimentales. Alors ça, ça peut être aussi une rencontre en ligne. C'est possible parce que c'est la communication à distance. Ici, qu'est-ce qu'on a ? La communication, c'est le omniprésent. Donc, ça va être up and down. Il va y avoir une nouvelle façon de communiquer. Ensuite, il sera plus sage et qui fonctionne. Mais avant, vous voyez le panthère sur la communication. C'est dur. Ici, pareil, la maladie sur la communication. Enfin, ce n'est pas drôle. Mais ce que je veux dire, c'est que ça se répète. Donc, vous inquiétez pas. Si vous avez l'impression que vous n'arrivez pas à vous faire comprendre, revenez dessus plus tard. Professionnellement, si vous recherchez quelque chose de nouveau, vous pourriez avoir encore une fois un accord, du moins des nouvelles, attention, je n'ai pas dit d'accord parce que je n'ai pas d'accord, des nouvelles concernant quelque chose de professionnel et financier puisque ça va vous ramener une source financière. Mais à la base, on part d'une situation où on est en attente de nouvelles. Donc, ça peut être très bien si vous avez postulé pour des postes. Il y a une femme qui vient vers vous. Je crois que je l'avais sur le Bélin, il me semble aussi. Ici, qu'est-ce qu'on a ? Vous faites la transformation. Effectivement, on l'a. Mais vous voyez pareil, un, deux, trois, quatre. On est toujours en quatrième. Ça peut être quatre semaines, mais ça peut être quatre mois aussi. Et vous avez une transformation qui arrive d'un coup avec une proposition, toujours le déplacement. Mais bon, ça peut être la notion de solitude aussi, Lille. Et là, qu'est-ce qu'on a ? On a des projets à deux pour un nouveau foyer. Je pense que les balances, vous êtes dépendant d'une autre personne pour votre changement de vie. Et c'est peut-être pour ça que vous allez vous sentir un petit peu ralenti. Ouais, c'est l'accord pour un foyer. Ou alors, peut-être que certains attendent que l'autre propose de vivre avec, de faire un emménagement à deux. Effectivement, il faut l'accord des deux. OK, on va aller regarder maintenant avec le 32 cartes. Alors, c'est un jeu sous lequel je ne vois pas très, très loin. Ça va maximum deux mois. Ça va être des petits messages. Donc, si vous regardez cette vidéo au mois de mars, il est possible que les choses soient déjà arrivées. OK, si on ne vous parle pas pour le mois de mars. Alors, on va voir pour les balances. Donc, on va voir pour le mois de mars. Donc, on va voir pour le mois de mars. Donc, on va voir pour le mois de mars. Alors, là, j'ai deux hommes, un soir, le soir en tout cas, avec une dispute. Ouais. Il y a une sorte de trahison. Ça, ça peut être la trahison. Il y a une dispute. Alors, ça peut être entre deux frères. Ça peut être entre deux amoureux. En tout cas, c'est entre deux hommes. Et effectivement, ça semble aussi. Encore une fois. Alors là, on annonce à d'autres personnes qu'on fait un changement de vie. Peut-être l'envie de déménager. On en parle. On commence à en parler autour de soi. Là, j'ai l'impression que c'est soit une femme balance avec ses deux enfants, soit une femme balance sa mère. Et là, c'est son fils ou son frère. Je ne sais pas si ça va être très clair. Mais ça, c'est une sorte de famille. Et il y a un souci sur la famille. Ça revient. Ah non, j'ai été trop loin. Ah mais non. C'est hop. Mais oui, il y a un souci sur la famille. La famille vous retient. Vous êtes pieds et mains liés à la famille. Et ça, c'est des colères. Pour certains, vous vous sentez trahi dans votre vie professionnelle. Il y a un souci. Il y a des conflits. Il y a des disputes. Et j'ai une femme qui vient à vous et qui vous fait une proposition. Ça vous sort du pétrin. J'ai quelqu'un dans votre vie qui prend des décisions pour lui ou pour elle. Je ne sais pas, le sexe. Mais on sent qu'à un moment donné, effectivement, et ça, c'est prochainement, il y a un décalage entre deux personnes. Et il y a l'effet de surprise, en fait. On est surpris que l'autre prenne des initiatives sans en parler. Ce qui veut dire qu'ici, il y a des conflits quand même. Ce n'est pas bon, ça. On va voir après ce que c'est. Vous pourriez avoir des moments où vous vous sentez un petit peu triste. Bon, ça se débloque après. Mais c'est vrai que, bon, ne vous inquiétez pas si vous avez des petits moments, des coups d'âne pendant le mois de janvier. Vous allez avoir l'impression que rien n'avance. Que tout est lent. Et vous voyez, vous finissez comment ? Vous finissez avec le triomphe. Donc oui, j'ai un moment mou, quand même. On ne peut pas, voilà. Je ne peux pas le nier. C'est mou. C'est lent. C'est bloqué. Et ensuite, ça se débloque. Vous allez avoir des propositions qui vous apportent le bonheur et le triomphe. On a l'impression que c'est un peu tout qui est bloqué. On a l'impression que votre vie sentimentale, elle peut être bloquée parce qu'il y a un problème de communication. Votre vie professionnelle, elle peut être bloquée parce qu'il y a des conflits, donc forcément un problème aussi de communication. Et ça n'avance pas. On a l'impression que c'est stérile. Et ça se termine très bien. OK. Ici, qu'est-ce qu'on a ? Bon, je ne sais pas trop. J'ai certitude de personnes autour de vous qui sont quand même là. Vous êtes quand même entourés. Mais il y a de fortes chances que vous soyez, pour certains, dans une équipe de travail et qu'il y en a qui vous laissent un petit peu… Ils sont là, mais ils ne sont pas là sur le projet. Ici, alors là, il y a certitude. Donc ça, c'est un valet de trèfle qui fait partie de votre vie. Donc c'est un jeune homme. Alors, il a moins de 40 ans, mais ça peut être un enfant aussi. Gros scolaire là. Très, 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 très gros scolaire. Ça peut être un homme de 40 ans, très immature aussi. Mais là, il ne va pas bien. Et vous allez vous sentir un petit peu trahi, peut-être par la situation, mais là, il va être en colère. Et là, qu'est-ce qu'on a ? Oui, communication compliquée entre deux femmes. Mais ensuite, on a une proposition sur vous. Donc, alors ça peut être la colère, mais ça peut être que vous obteniez des nouvelles d'une autre femme. J'ai l'impression des balances que vous vous en sortez finalement grâce à une femme. Moi, j'ai une proposition qui arrive pour vous. Et là, qu'est-ce qu'on a ? Après des ennuis, effectivement, vous obtenez des nouvelles d'une femme qui arrive par surprise et qui vous apporte le bonheur. Il y a une situation qui se débloque grâce à une femme. Et là, au milieu, qu'est-ce qu'on a ? Alors, si vous êtes un homme balance, vous allez avoir un nouveau foyer qui vous apporte le triomphe via votre vie professionnelle. Enfin, c'est réussite absolue. Si vous êtes une femme balance, c'est un homme de cœur. Attention, c'est le valet de cœur. Ce n'est pas votre mari. Ça, ça peut être votre copain. Ça peut être un ami. Ça peut être un frère. Ça peut être quelqu'un qui vit dans votre maison. Et lui, il fait sa life. Il fait sa life, lui. Il a le triomphe. Il avance. Oui. Sans vraiment se demander comment vous, vous avancez, quoi. Et où vous en êtes. En tout cas, c'est très, très bon pour lui professionnellement. Donc, voilà mes petites balances. Alors, si le tirage vous a plu, eh bien, je vous invite à le liker. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire sous cette vidéo. C'est toujours un bonheur de vous lire. Je vous souhaite à tous une très, très, très belle année 2022. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye les balances.